Le Pacte Vert, évidemment, il a beaucoup d'impact sur les citoyens et les travailleurs parce que le Pacte Vert, c'est toute une série d'initiatives qui doit nous amener à aller à la neutralité carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par exemple pour 2030. Évidemment, dès qu'on rentre dans le détail de ces objectifs, c'est dans telle industrie, dans tel secteur, dans la construction, dans l'alimentation, dans tous les secteurs où les travailleurs travaillent ou dans tous les secteurs où les travailleurs consomment les produits, des changements qui vont arriver. Donc un impact social, soit l'augmentation des prix potentiellement dans certains secteurs s'il y a une tarification du carbone et aussi des changements dans l'organisation du travail ou des changements avec des diminutions, des destructions ou des créations d'emplois dans certains secteurs. Si on pense dans le secteur de l'énergie, il y a des secteurs, l'énergie fossile va réduire certainement le nombre d'emplois dont il aura besoin et dans les secteurs d'énergie renouvelable, il y a des augmentations. Donc évidemment, toutes les politiques climatiques, elles ont des impacts sur les travailleurs et sur les citoyens directement. Et ce qui est important du coup, c'est de pouvoir les anticiper, de pouvoir les planifier et les organiser pour que cette transition, elle soit juste, pour qu'on laisse personne de côté. Ça, ça nécessite de mettre la discussion avec les syndicats et les entreprises au cœur du jeu. Donc, ce n'est pas seulement de fixer des objectifs et de dire il faut décarboner la construction, décarboner le transport, mettre autant d'objectifs, de nouvelles constructions ou plus de transports en commun. Il faut rendre ça possible par la discussion dans les entreprises, dans les secteurs, dans les branches, entre les entreprises et les travailleurs parce que c'est eux qui connaissent. Les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas la France qui les fait, c'est chaque entreprise française. Ce n'est pas l'Europe qui les fait, c'est chaque entreprise européenne qui produit des biens qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, c'est important de pouvoir les discuter avec ceux qui sont justement dans ces entreprises, dans ces branches, pour mettre en place des solutions concrètes pour qu'on ait une transition qui soit juste pour tout le monde. Les fonds qui accompagnent le pacte vert, ils sont pour nous très insuffisants. Donc, un de ceux qui a été mis en place, c'est par exemple le fonds pour la transition juste. Il est très faible dans ses moyens et il ne se concentre que sur certains secteurs qui doivent décarboner et fermer très rapidement. Alors que, comme je le présentais, la décarbonation, elle va avoir un impact sur toutes les entreprises. Elle va avoir un impact sur tous les boulots. Ça va être des changements, soit de boulots pour des travailleurs, soit de compétences à acquérir, etc. Donc, l'accompagnement de cette transition, il y a besoin de moyens sur la table. Il y a eu aussi les fonds pour la relance et la résilience qui ont été mis en place après l'épisode Covid, justement pour aider les entreprises avec certains de ces fonds qui étaient justement conditionnés à la décarbonation et à l'action climatique. Mais ces fonds, ils étaient encore très insuffisants par rapport aux moyens qu'on a besoin pour décarboner réellement notre économie. On est à moins de 10% de l'argent nécessaire qui est sur la table. Si on confond public et privé, on est à moins de 10% de l'argent nécessaire pour rencontrer les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, cet argent-là, il va falloir qu'il y en ait plus et qu'en plus, il soit bien mis en place pour aider les gens dans leur décarbonation. Si chacun pense juste à pouvoir décarboner, par exemple en mettant des pompes à chaleur, en mettant des panneaux solaires ou en achetant un véhicule électrique, ça représente 60, 70, 80 000 euros que chacun devrait financer en 4-5 ans avec des taux d'intérêt de 4-5%. Qui peut financer ça aujourd'hui dans la population, etc. ? Donc, on a besoin qu'il y ait des fonds et des moyens qui soient mis sur la table pour justement rendre possible la transition et que ce ne soit pas une transition qui soit injuste pour les gens, où les gens deviennent plus pauvres ou perdent leur emploi. C'est vraiment ce qui est primordial pour faire réussir la transition climatique. Plus de fonds, des fonds justes et justement bien calibrés pour aider les gens qui en ont besoin et permettra à tout le monde de s'en sortir.